Et oui les gars, qu'est-ce qu'on a fait la fois précédente sur Igarashi ? Et bah tranquillement, Satoko a été sauvé le chapitre dernier. Et maintenant, on a été juste à la fête du village qui a duré 20 minutes grand max. Et là normalement, on est reparti pour voir Tomitake et Takano je crois. C'est pas sûr qu'il meurt, mais c'est pas sûr qu'il meurt pas. Ah bah. Putain, il est trop beau Tomitake. Vite fait ses muscles. C'est dinguer. Ah, pas moi. Bref. Ah oui, tu t'avais dit, c'est vrai. Je sais pas si le micro est bien. Pas le son. Ah. Mais dis-nous pourquoi ? Qu'avons-nous fait pour mériter d'être tué ? Ah oui, c'est vrai. C'est que Rikad l'avait révélé. Ah, voyons Giro. Non, on va être associé à la maldiction pour l'éternité. C'est plutôt romantique, non ? C'est un gros tonnerre. Je savais, ils n'ont même pas à déniner ce souvenir qu'ils mourraient ce soir. Alors effectivement, ils m'avaient rendu le service que je leur avais demandé l'autre jour, en échange de la visite du temple des reliques sacrées. Mais ils n'avaient pas l'air de prendre leur propre sécurité au sérieux. Enfin, je m'étais bien douté qu'ils n'y croiraient pas. Si les gens auraient été crédules, j'aurais pu me faire entendre depuis bien longtemps. Peut-être qu'il y a une gamine de 10 ans qui me dit que tu vas mourir dans 3 jours. Je ne me fais pas d'idée, quoi. Écoutez, je vais vous le redire une dernière fois. Tomitake, tu mourras en te tranchant la gorge avec tes propres ongles. Quand t'attends à Takano, on trouve à ton corps kalasiné, quelque part dans les montagnes de Jifu. Mais cette façon de mourir, c'est comme un patient numéro 5 en phase terminale, non ? À ce moment-là, je n'ai rien à craindre. Je prends mes piqûres. Ce genre de choses ne peut pas m'arriver. Ah, putain, oui. Oui, c'est vrai, Iri avait parlé d'un vaccin, putain, c'est vrai. Mais fils de chien, si t'as une piqûre, comment tu meurs, alors ? Ma mort n'est pas très gentille, non plus ? Morte brûlée dans un baril dans la pleine montagne ? Non, mais tu te rends compte de la cruauté de l'acte ? Est-ce que tu as vu ça en rêve ? Soyez gentil. Faites attention à vous, juste pour ce soir. Même si vous pensez que je vous prends pour des idiots, faites-le, je vous en supplie. Alors comme ça, tu as des visions nocturnes sur notre destin ? N'aie pas peur, voyons. Tu as ordonné à plusieurs gens des chiens de montagne de te protéger. Ils sont aujourd'hui encore 8 à se relayer. Tu sais, au pire c'est les deux meurs, c'est pas grave, hein ? Tant que le club est safe, tranquille. Oui, merci. Ils font un travail efficace, mais ça suffit pour l'instant. Pensez un peu à votre sécurité. Je te remercie de te faire du souci pour nous. Mais ça ne serait pas nécessaire. Je n'en ai pas l'air. Mais je suis très entraîné. Ça se voit, mec. Mais comment ça, ça n'en a pas l'air ? Je peux me défendre tout seul. Ne t'en fais pas. C'est un putain qui contracta ses biceps en me les montrant en se riant très fier de lui. Comme ça, genre, il n'y a rien fait. Aaaaaah ! Le mec qui flexe aussi, genre. Il croit sûrement que je serais impressionné et rassuré. Mais je savais plus que lui. Je trouvais son attitude vaine et ridicule. Non, moi, je ne trouve pas. C'est l'un des côtés les plus tristes et agaçants à Erron au fait d'être un observateur impartial. Mais si je le connais tout ou presque des événements futurs, il est impossible de faire partager ses connaissances. J'avais l'impression que personne n'était d'humeur à faire de concessions dans ces domaines-là. Les êtres humains refusés en bloquent l'existence des prémonitions. Et pourtant, vous pouvez me croire. Vous m'aurez. Et quand vous serez morts tous les deux, je serai assassiné. Si jamais vous devez mourir, qui se chargerait de ma protection ? Et bien, tu as fait un gros cauchemar, on dirait. Tu ne cours aucun danger. Même dans l'éventualité où nous mourrons tous les deux, les chiens de montagne continueraient à te protéger. Est-ce que, justement, ce n'est pas les chiens de garde du fautif ? Ah oui, bah oui. Maintenant que je le dis, là. Pourquoi la piqueur n'a pas marché à lui, là ? Tu es sûr de ça ? Ils ne m'ont jamais fait. Ils ne l'ont jamais fait jusqu'à présent. Ce n'est pas vrai, Erika. Ils étaient là quand les voyous vous ont pris à partie, en ville. Ils sont toujours dans les parages, à observer les environs. Bien sûr, en temps normal, ils se contentent de rester plus loin, ou moins vigilants. Mais depuis que tu as demandé de l'aide l'autre soir, ils ont commencé à le faire très concieuse... Concieuse-ieusement. I. Concieuse-ieusement. Ok. Ils travaillent désormais, plus à ta protection, car celle du docteur Iri. Ça, c'est ça qui est un peu chelou. Et cette protection ne sera pas caduque, même si vous mourez ? Bien sûr que non. Tu es la personne la plus importante de toute la région. Tu es irremplaçable. Tu sais ? Tu parles comme si notre assassinat avait déjà été planifié et qu'il serait simplement mis à exécution. Ce n'est pas très rassurant. Ok, là, c'est ça, vraiment, en fait. Puisque selon toute vraisemblance, vous n'avez pas envie de sourire à cette nuit, il me faut assurer mes arrières à moi-même. C'est la chose sauce qui compte désormais. Je vis l'expression de Tomitake se faire un chouïa plus sérieuse. So, elle était vexée par le ton détaché avec lequel j'avais dit cela. So, elle me prenait enfin un peu plus au sérieux. Oh là là, c'est bon, c'est bon. Puisque tu insistes. Nous ferons attention ce soir. Je vais demander des gardes du corps pour surveiller la route quand je rentrerai à Okinomiya. Ok. Ah, il rentre à Okinomiya ? Je pense... Je n'allais pas savoir si c'est la vraie voix. Je vais faire ça à la vraie voix. Je pense que vous serez attaqué tous les deux ensemble. Ah non, c'est la vraie voix de rigole. Alors ce soir, allez à la fête séparément. C'est compris. Dis donc, chère demoiselle. Serez-vous jalouse ? Je vous trouve bien en avant sur votre âge. Oh, si tu savais. Les aimants, il n'y a vraiment rien à faire pour changer le destin qui les attend. Lorsque nous avons voulu sauver Satoko, tout le monde avait une idée claire des risques et des dangers. C'est pour ça que nous avons pu unir nos efforts. Aussi vite et aussi facilement. Et c'est pour ça que nous avons accompli un miracle. Mais ceux-là n'ont aucune idée du danger qu'ils les guettent. Je ne savais vraiment plus comment faire pour leur mettre du plomb dans la cervelle. Je poussais un soupir d'exaspiration. Tomitake. Takano. Je... Adieu. Merci pour votre gentillesse. Je vous aimais bien. Non mais attends, Rika. Rika ! Il ne servait à rien de leur parler davantage. Mais je voulais éventuellement prévenir quelqu'un d'autre. Par contre, Tomitake, il avait l'air de trop... Vous êtes un petit peu d'accord à la fin ? Peut-être que la vigilance accrue d'une tierre pourrait tout de même légèrement déjeuner les plans qui les concernaient tous les deux. Il ne faut pas se dire que de toute façon, ça ne servirait à rien. Kishi m'avait déjà prouvé que le destin venait finalement à peu de choses. C'est un peu comme le couvercle d'un pot de confiture. On ne peut pas l'ouvrir sans le tourner. Le destin c'est pareil, on peut le changer. Mais uniquement si l'on croit que c'est possible avant d'essayer. Le ghost ! Ah bah putain, il y a Anumus qui arrive dans le chat quand Iri est là. C'est une dinguerie. Anumus, enfin, t'as tout calculé mon ref. Comment ça mon ref ? Réal, j'ai tout calculé. What ? Putain. Ah gg mec. Qui est monsieur Tomitake et madame Takano ? Tu en es sûr ? Une raison particulière ? Bien sûr que ce n'était pas le premier monde où je lui en parlais. Il était la personne la plus proche d'eux. Je vais déjà essayer plusieurs fois de le prévenir. Et d'ailleurs, il m'avait souvent écouté. Avec un peu plus de sérieux et d'intérêt que les deux. Toutes autres. Ce qui ne voulait pas dire qu'il était efficace pour les prévenir. Loin sans faller. La prêtresse de la déesse Ashiro a un mauvais présentement. Ça ne suffit pas ? Si, bien sûr. Pourquoi pas ? C'est entendu. Ouais. C'est peut-être la déesse qui t'a refilé le tuyau. On ne sait jamais. Et puis, s'il se passe quelque chose cette nuit, ce sera la cinquième année de suite. Je vais leur demander... Je vaut mieux en même temps... De faire attention à eux. Y compris. Madame Takano... Hein ? Quoi ? Et j'ai tout... Ah merde, j'ai tout enculé. Y compris, Madame Takano... What ? Comment ça, mon ref ? Mec, t'es irrité. T'es pas Tomitake ? Tomitake, c'est moi. Et t'es en train de dire que t'as enculé ma... 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 Femmeule ? C'est ça ? Oh, je rêve ! Je te la vole. Non. Laisse-la moi. Oui, oui, voile. Ouais, vole. C'est ça, ouais. Oui, c'était à peu près la seule chose qu'il pouvait faire. Cela aurait sûrement le même effet que lorsque j'étais prévenu moi-même. Pas grand chose. Irine est qu'un chercheur qui ne saurait pas quoi faire si une urgence inattendue devait se déclarer. Et c'était normal de ne pas pouvoir le lui reprocher. Parce qu'elle avait engagé Takano et ses hommes pour régler les imprévus. Eh bien alors, je compte sur vous. Merci d'avance. Qui encore a des chances de m'écouter sans m'envoyer balader ? Qui pourrait faire quelque chose de concret pour empêcher la mort de l'un ou de l'autre ? En vrai, Oriol, non ? Donc maintenant, Oriol... Elle aime bien sa doko. Bah du coup, ça n'a rien à voir avec Rika. Nickel. Voilier. Qu'est-ce qu'il raconte, ce mec ? Qu'est-ce que tu racontes à Nymus, là ? Eh, mais bien sûr, j'en connais un. Un autre qui est intéressé tout particulièrement par la malédiction de Desashiro. Ah bah oui. Tiens donc, Mademoiselle Furude. Je vous ai cherché partout. Akazaka voulait vous dire au revoir. Il vous cherchait lui aussi. Je n'ai vraiment pas de chance avec lui. Il n'est jamais là quand il le faut. Il ne sert à rien. Akazaka, c'est une dinguerie. Moi aussi, je suis dégoûté. Vous lui en voulez vraiment pour être parti en vacances ? Dites voir. Vous savez, il était tout pédo de ne rien pouvoir faire pour vous. Il m'a dit vouloir revenir ici la prochaine fois. Qu'il prendrait des vacances. Je m'excuse de rire tout seul. Mais voyez-vous, sa femme a trouvé ça suspect. Oh, elle était toute mignonne quand j'en ai parlé. Mais je vous parlais qu'une fois qu'ils seront seuls, elle va lui faire une scène comme jamais. Je m'attends à la femme de Akazaka. Elle a cru qu'elle allait la tromper avec une femme de... Une fille de 8 ans, là ? Comment ça, mon ref ? Oshii, je... À dire vrai, j'aurais quelque chose de très important à vous dire. Mais personne ne veut me croire. Quoi donc ? Eh bien, vous m'avez l'air si sérieuse tout d'un coup. Qu'y a-t-il ? Je suis déjà venu lui demander conseil par le passé. Il m'avait souvent écouté avec un intérêt certain. Après la mort de Tomitake, invariablement, il portait ses soupçons sur moi et n'arrêtait pas de me persécuter. Ça faisait un moment que j'avais cessé de lui en parler. Ne serait-ce que pour avoir la paix. Où est-ce que vous avez entendu ça ? C'était dans quel coin ? Je racontais non pas que j'avais un rêve prémonitoire, mais que j'avais entendu une conversation dans la foule. Avec un peu de chance, il ne m'a soupçonné pas plus tard. Espérons. Ouais, Tomitake est un étranger. Ouais. Avec Takano, ça nous fait deux victimes. L'un meurt et l'autre disparaît. Oui, ça se tient. Ils font deux victimes plausibles pour une cinquième malédiction. Bien sûr, c'est peut-être du vent. Mais tant pis. Ils vont mieux prévenir que guérir. Je vais placer des hommes sur eux. Je pense que le coin le plus facile pour les attaquer serait le chemin un peu éclairé entre Inamizawa et Okinomiya. Il me semble bien que le corps de Tomitake sera entre les deux. Ouais, c'est vrai ça. Si j'ai bonne mémoire, il sera sur le côté de la route à la portion où les graviers laissent place au bitume. Oui, je comprends. Non, mais Pakasaka qui dit qu'il va voir Rika tout le temps et dire que c'est gaming, ça fait excuser de balle. Même si c'est la... Ah, putain ! Oui, ok, ça fait genre excuse. Ouais, je vois Rika, la gamine de 8 ans, qui s'en bat les coups de deux mois. J'avoue, j'avoue. J'avoue que c'est un peu bizarre, c'est vrai. Eh bien, je vais y coller une voiture. Je peux me le permettre. Oishi m'a fait confiance sans trop chercher la petite bête. Je pense que beaucoup de gens seraient surpris de voir le crédit qu'ils accordaient. Même aux rumeurs les plus folles. Hein ? N'est-ce pas, Oishi ? Même dans le chapitre 6, dans le tome 6, pardon. Où tu as fait confiance à Reyna aveuglément. Tu m'en souviens, je m'en souviens. Sauf que moi, j'avais un avantage. Et je l'avais connu dans un grand nombre de mondes déjà. Je savais que son premier préféré, c'était « Il n'y a pas de fumée sans feu. » Il adorait vérifier les choses, même le plus incongru. C'est d'ailleurs cette curiosité malsaine qui faisait un empêcheur de tourner en rond une bonne partie des mondes. Mais bon, je ne pouvais pas trop lui en vouloir après tout. Cette année, quand on n'en pas, c'était sa dernière chance. Il atteignait l'âge de la retraite. Il ne pouvait pas se permettre d'ignorer une piste, crédible ou non. Et pour moi, qu'il n'avait rien à lui montrer, en lieu de preuve, c'était très pratique. Allo, nounours, tu m'entends ? Rajoute-moi une voiture pour patrouiller le long du chemin vers Okinomiya. Non, c'est juste au cas où. J'ai entendu dire que c'était un bon coin pour faire des choses pas très sympas. Oui, je pense que deux officiers suffiront largement. Non. Deux officiers ? Je compte sur toi. Merci, Oishi. Personne ne voulait me croire. Je veux dire que je ne savais plus trop quoi faire. Deux officiers, ça suffira, tu penses ? C'est le rôle de la police de croire les gens. Et puis, s'il s'avère être heureux pour rien, il faut s'en réjouir. Si tu avais été away pour rien, estime-toi heureux. C'est un de mes anciens mentors qui dit tout le temps ça. Surtout que si tu rates des malfaiteurs pour avoir ignoré les informations confidentielles d'un témoin, là, il a vraiment de quoi s'énerver. Donc en fait, c'était plus par conviction personnelle qui gobait tout et n'importe quoi. En fait, c'est juste parce qu'il se fait chier. Non, il faut dire la vérité. Il a cru Rénau juste parce qu'il voulait un truc à faire. Enfin bon, peu importe. C'est grâce à cette attitude de philosophe qui se trouve à m'aider. Alors, je ne devais pas m'en plaindre. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer qu'ils ne pensent pas être impliqués dans le meurtre de Tomitak. Mais pour l'instant, j'ai des problèmes autrement plus importants. Ça ne suit pas encore. Je suis sûr qu'il y a encore des gens avec qui je peux en parler. Je pourrais en parler à mes amis, non ? Il ne faut pas partir sur des préjugés. Je dois tenter ma chance. Quoi ? Non, sans déconner. Il y a vraiment des gens pour dire ça ? En plus, justement, ce soir, ici ? Non mais sérieux, les gens n'ont honte de rien ? C'est votre truc, là ? Cette fameuse malédiction de Yashiro ? Je ne sais pas quoi. Il n'était pas au courant, lui, du coup. Oui, ça fait quand même 4 ans de suite, tu le sais. Je pense que beaucoup de gens s'imaginaient qu'il y aura une cinquième fois ce soir. Oui, enfin, c'est une sorte que d'imaginer la possibilité, mais une autre que de désigner nommément les victimes. Il faudrait mieux les prévenir, non ? Juste au cas où ? C'est déjà fait. Je leur ai dit, mais ils n'ont pas voulu me croire. Ouais, bah, j'imagine. Mais bon, vous m'avez leur dire avant qu'après. Bon, je suis mort, là. Je t'avais prévenu. On pourrait aussi en parler à M. Oshii, non ? C'est fait aussi. Oh. Ah ouais ? Je le trouve bien efficace, d'América. C'est vrai qu'on ne peut pas être trop prudent. En tout cas, il faudrait faire attention. Rien que pour cette nuit. Ouais, la série de meurtres sordides à Inamizawa. Plus connue comme étant la malédiction de la Dessashiro. C'est sûr, c'est quoi, ça ? Franchement dit, ça ne nous arrange pas trop de le faire continuer tous les ans, cette malédiction. Et puis, ça continue vraiment. Il y aura forcément des idiots pour essayer de les refaire. Et puis surtout, l'image du village en prend un coup. Oui. C'est vraiment ce qu'on dit depuis... Début des guerrachis, quoi. Mais donc, s'il ne se passe rien ce soir, alors la série prendra fin et toute cette histoire retombera sur elle-même. Alors, il faut dire, il faut nous faire quelque chose pour que rien ne se passe. Ce n'est pas compliqué. Fert, très fert. Mais quoi ? Devons-nous monter la garde partout dans le village toute la nuit durant ? Objet ? Non, ce serait encore plus dangereux. En fait, je me demande ce qu'on pourrait faire tout court. Une idée ? Disons que les gens sont occupés des réparatifs ont surtout peur d'un petit malin qui voudrait imiter les autres meurtres. Nous avons donné l'ordre de faire très attention à tous les visages inconnus par ici. Normalement, là, les dernières, vu que c'est Satoshi qui a été enlevé, ça comptait comme une malédiction. C'est la femme qui se fait kidnapper et l'homme qui se fait tuer, genre. Ça continue encore. Ouah, j'ai raté un truc, je crois. J'ai trop mal au cou. Ça me casse. Ouais, c'est une bonne idée. Les gens se connaissent tout ici. On reconnaîtra tout de suite quelqu'un qui ne paye pas part ici. Je crois que ça devrait aller. Non, ils mourront quand même. Rika ? Je ne sais pas. Moi, on préfère quelque chose, nous ? On ne va pas les protéger toute la nuit, mais on peut rester près d'eux le temps de la fête. S'il y a trop de monde autour, les meurtriers ne pourront pas faire ce qu'ils voudront, comme ils le voudront. C'est vrai, ça ? Je n'étais franchement pas convaincu qu'ils comprenaient la situation, mais au moins, ils faisaient l'effort. Nous nous mîmes d'accord pour les retrouver dans la foule et ne plus les lâcher des yeux. Et après cela, enfin, je reviens tout ce qui était en mon pouvoir, ou pas ? Et même si c'était le cas, ça ne voulait pas dire que nous pourrions les sauver. Tante meurt et Satoshi disparu, ça marche. C'est un disparu et un mort, la maison. Oui, mais c'est parce que les trois premiers meurtres avant, c'était bien l'homme qui est mort et la femme qui se fait tuer. Mais en soi, oui, ça reste un meurtre et une disparition. même si Satoshi a disparu un jour après, il me semble. Ben je crois, attends, je me rappelle plus. Je crois que c'était ça. Il ne nous reste plus qu'à espérer que rien ne serait arrivé pendant notre sommeil. Putain, Onyu, tu penses que vous réussirez à empêcher leur mort, Rikin ? C'est peut-être impossible. Leur mort est peut-être une sorte d'horloge qui sonne ma dernière heure. Je ne sais pas. C'est pas bon pour nous. Peut-être, mais tu as entendu Takano, toi aussi ? Les chiens de montagne prennent ma protection très au sérieux. Donc même si elle et Tomitake se faisaient tuer, je ne resterai pas sans protection. Et puis, ils auront sûrement des renforts de Tokyo. Même s'ils meurent comme d'habitude, l'incident des événements devrait normalement changer. Et si ça ne suffit quand même pas ? Eh bien alors, il faudra mourir courageusement. Que veux-tu faire d'autre ? Mais cette fois-ci, je n'abandonnerai pas. Je me battrai tant que possible jusqu'au bout. Je n'ai pas envie d'attendre la fin en me bourrant la gueule au vin blanc. Comme d'habitude, je ne voulais jamais ça. Wow, elle arrête l'alcool. Je pense que tu devrais faire comme tu l'entends. Alors toi, tu crois que cette fois-ci, aussi nous n'arrivons à rien ? Pour moi, il n'y a ni victoire ni défaite. Il n'y a que la suite concrète des événements. Je ne vais pas souffrir en te faisant trop d'espoir. Si jamais à me comparer à une actrice montant sur scène, Anu était peut-être réellement une observatrice extérieure et impartiale. C'est dans ce genre de situation que nos esprits cessent de se rencontrer. Rika, quoi qu'il arrive, surtout, ne désespère pas. Ça, ça fait 50 fois que tu nous le dis, oui, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu es en train de me dire que cette fois-ci, encore, nous avons perdu. Tu sais, derrière moi, Anu, je commence à me courir sur la Riko. Oh ! Oh ! Ah, mais oui, mais... Moi aussi, j'en étais consciente. Je sais bien qu'Anu dit ça pour mon bien. C'est parce que j'ai le foil espoir de réussir à modifier le destin que mon âme souffre à chacune de mes défaites. Et si elle souffre trop, elle viendra par s'écholer et s'éteindre, provoquant ma mort. Ce qui, pour Anu, signifie perdre un partenaire durement acquis. Je pense qu'elle a connu tellement de solitude avant ma naissance qu'elle ne supporte plus l'idée de vivre sans pouvoir parler à quelqu'un. Je suis persuadé que nous pouvons briser les chaînes du destin. Même lorsque je ne pensais pas, jadis, j'étais tout de même sûr qu'il y avait une sorte de labyrinthe. Une sortie all... Putain. Il y avait une sortie all labyrinthe et que je finirais par trouver à force d'essayer. Mais à force, je commence à me demander si Anu ne serait pas au courant de quelque chose. Peut-être sommes-nous des poissons dans un bocal. Peut-être que depuis le début, il n'y a jamais eu de sortie. Et moi, je m'obstine à frapper le mur de verre devant nous, persuadé de pouvoir le briser un jour. Et Anu est à côté de moi à se moquer de mes efforts. Elle sait surtout de me dissuader de continuer. Car sinon, je risquais vraiment de mourir de mes blessures. Et elle se retrouverait seule dans le bocal. Dans ces conditions, ça expliquerait assez facilement notre divergence d'opinion. Anu vit depuis bien plus longtemps que moi. Elle comprend bien mieux que moi les lois qui régissent l'infinité des mondes qui coexistent ici. Même si je devais m'obstiner à refuser de la croire, ça ne voulait pas dire que je pouvais aller à l'encontre à l'encontre des lois de ce monde. Et pourtant, il me fallait absolument tenter de suivre la voie que j'avais choisie. La seule arme qui voulait briser les murs épais du destin, c'était la lance effilée de la foi. Une voie profonde en ses propres convictions, forgerait une lame résistante, mais aussi tranchante comme un rasoir. Après avoir trouvé Tomoe Muntake, notre groupe s'efforçait de faire durer la conversation pour rester le plus longtemps avec lui. Pas con ça. Mais bien sûr, après la fin de la fête, lui et sa copine essayèrent de partir. Mais je savais que s'ils partaient, je ne les reverrais plus jamais vivants. Mais on leur proposa de dormir chez elles et Tomoe Muntake refusa catégoriquement. Au début, nous leur parlions des possibles assassins lancés à leur trousse pour les empêcher de rester seuls à l'écart des gens. Mais peu à peu, il devint clair que ces deux-là voulaient absolument être seuls à cause surtout d'un énorme problème d'hormode. Ah vrai ? Alors à force, les moins innocents d'entre nous commençèrent à dire qu'ils n'étaient pas très gentils de tenir de la chandelle. Rikkat ne devient pas Junko. C'est pour ça qu'un nul lui dit Ouais, tu n'es pas d'espoir ? Il ne faut pas qu'elles sont dans le désespoir justement. Oh ! Mais bon. Bon après, je comprends On You mais c'est un peu égoïste. Mais je comprends que vraiment si Rikkat part elle parle à personne je comprends que ça peut le faire très très mal aussi. Pourquoi ils ont mis On You dans le jeu ça fait trop de la paix frère ? Ils ont juste mis un poids en plus parce que si on gagne Igu Rashi Anu est triste quand même. Non. Putain. Comment le dire ? Si on réussit à avoir de l'espoir genre pour que Rika nous fasse gagner le jeu parce que Rika sans elle on perd on perd entre guillemets le destin mais Anu à côté en mode ouais mais t'es pas t'espoir sinon je vais te briser et tout. Pourtant ça dit que t'es un canon un problème d'hormone moi je pense en vrai c'est une excuse 100% les deux les deux ils font un truc chelou frère c'est bizarre il va l'autoprice barré là je sais pas il se trame un truc avec aussi Iri là et le virus la piqûre et tout ne t'inquiète pas Rika le système Taki est un homme comme les autres je suis sûr qu'en cas de danger il la protégera oui ça doit être ça ouais ah bah j'espère bien tu écoutes la conversation toi au moins si jamais il y a un danger je compte sur toi pour me protéger avec ton corps musclé et puissant puissant un corps puissant c'est vrai mais c'est mon intention voyons bon alors il est le temps de rentrer il est suffisamment tard merci les filles ah mais j'allais pas vous imaginer des choses j'ai oublié quelques trucs à la clinique c'est tout et comme c'est elle qui a les clés nous sommes obligés d'y aller ensemble c'est tout alors vous aimez jouer avec les expériences infirmières c'est un homme de sacré préliminaire dis donc what the fuck mais non chiant ne racontent pas de bêtises je suis sûr qu'ils ont pour profiter de la table d'obstétricien quoi attends table d'obstétricien ah c'est ça ok ils veulent profiter de ça là enfin faites ce que vous voulez c'est quoi ce poulet là qu'est ce qu'il se passe trois coups fulgurants sabatir sur les deux jumelles obsédées quoi c'est qui ah putain de quoi vous parlez de quoi vous parlez Renard je t'ai déjà dit tu peux pas frapper les gens à chaque fois que tu comprends une blague salace et vous deux aussi arrêtez un peu avec la stupre et la fornication la fornication ok il n'y a que là dessus que vous arrivez à vous mettre d'accord on dirait bon et bien les enfants nous on va y aller et je vous assure que je vais juste prendre des petites choses que j'ai oublié rien de plus alors ne nous suffit pas d'accord il m'aura il m'aura mal incompréhensible tomitaker je t'en supplie fai attention à toi mais enfin très cher qu'avez-vous donc de ce soir vous êtes bien trop anxieuse non c'est un bâillement en fait cette composée un bâillement formidable qui nous fit tous éclatés de rire un bâillement c'est très fort pour nous inciter à en rester là alors bien vu je n'avais pas réussi à changer leur fut test de destin et si on l'attitude les a dérangé ils sont tous peut-être inconsciemment plus vigilants la génial a parlé ce soir la moindre modification dans le déroulement des choses peut avoir d'énormes répercussions sur moi c'était toujours bon à prendre il ne me restait plus qu'à prier pour leur salut allez salut tomomitake à la prochaine et montrez nous vos photos la prochaine fois et mais tu sais tu vis à nouveau qu'on relise les beaux messages qu'on a laissé ça c'est vrai ça me manque les messages tomomitake est un pg allez mec une belle femme t'entends ra j'aimerais bien être à ta place non mais d'utile il ya vraiment à côté de lui chion mion rena bon les deux ils sont un peu jeune madame si c'est avec qui part un peu loin oh oh ici là il para peut-être un petit peu trop loin ah 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 allez à la prochaine vous tous on se revoit en automne j'imagine à moins que nous ne faisions à s'il est ce soir bien sûr allez bonne nuit à tous bonne nuit et c'est sur cette note qui prirent fin il ya je n'y a vraiment juste ça de courrier et rica qui sont pas durs sur cette note qui prirent que prirent fin non seulement la teuf et de la purification du mais aussi tous les efforts pour les sauver non mais quoi putain ils ont cours les chapitres 20 minutes avant ça chapitre 20 minutes et la 30 minutes au moins il y aura là il y aura l'indice en frédélica benna castal à temps attend 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 je veux sur l'écran de mon retour waouh mais pourquoi les chapitres sont trop courts comme ça on a échappé de 20 minutes là 30 minutes tout ça puis c'est cédé leur fatigue bon bah ok moi c'était encore un petit chapitre court il ya que ça en fait en ce moment